La ville-province de Kinshasa connaît des défis exponentiels pour gérer les déchets plastiques, pour remédier à toutes ces pratiques et protéger l'environnement. La fondation Tara Océan s'est associée à Internews pour renforcer les capacités de quelques journalistes, de médias communautaires, privés et en ligne sur la problématique de la pollution de plastique en République démocratique du Congo. Vous savez, la pollution plastique, c'est une question très technique qui nécessite que les journalistes qui vont aborder cette question dans les médias soient équipés des connaissances, suffisamment de connaissances, afin qu'ils ne puissent pas apporter un discours qui crée la peur, mais plutôt un discours qui va apporter un changement. Tout ce que nous voulons, c'est quoi ? C'est que les journalistes aient la capacité d'influencer positivement les consommateurs du plastique, parce que dans cet aspect des choses, et les producteurs, et les consommateurs, tous nous sommes concernés. Pour le formateur, il est question d'apprendre aux participants la problématique de la pollution de plastique, afin de les insérer dans le quotidien du journaliste de la RDC. Nous voulons que les journalistes puissent travailler sur ces questions. C'est une question qui est restée très en marge. Lorsqu'on parle des questions dans les médias, les questions de pollution plastique n'est pas assez abordée. Et pourtant, cette pollution est à côté de nous. Nous vivons dans les plastiques chaque jour, mais les journalistes ne sont pas intéressés. Donc l'objectif justement de cet atelier, c'est d'arriver à pousser les journalistes à voir ces problèmes, à les prendre à bras les corps, à l'aborder dans leurs émissions, dans leurs reportages, afin que nous puissions changer. Lorsque nous changerons notre habitude, lorsque nous changerons notre consommation du plastique, je pense que la nature ou l'environnement sera aussi sauvée. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Selon eux, ces connaissances leur seront utiles dans les actions de terrain, surtout dans l'agir pour un environnement sain, ainsi que sur d'autres questions et défis de l'air à relever sur la problématique de la pollution de déchets plastiques. Un journaliste d'une de ce nom doit avoir les minimums de connaissances dans tout le domaine qu'il veut aborder. Cet atelier vient nous armer, nous donner vraiment des matières que nous devons communiquer à notre communauté, à tous les consommateurs, tous ceux qui utilisent des plastiques, tous ceux qui produisent du plastique, pour arriver à atteindre quand même les objectifs qui visent la réduction, le recyclage, mais aussi la réutilisation des plastiques, afin que la présence de cette matière ne soit pas un danger pour notre environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert des choses qui font même peur pour notre vie dans l'avenir. Donc il faut que toute la communauté prenne conscience, afin que nous évitions beaucoup de maladies. L'association congolaise des professionnels du froid à Coprof a célébré la quatrième édition de la Journée mondiale du froid à Kinshasa, dimanche 27 juin 2022, sous le thème « Le métier du froid ». Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public sur l'importance des technologies du froid dans la vie quotidienne. On ne peut pas s'en passer du froid, parce que le froid nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit un homme qui est en vie, il a besoin du froid pour vivre dans de bonnes conditions. Un homme mort, il a besoin du froid pour qu'il soit conservé, bien conservé. Un homme qui vit, il a besoin de manger, il faut qu'il y ait le froid pour que le froid puisse refroidir, puisse bien conserver les histoires que nous sommes en train de manger. Parce que vous savez que les histoires, si elles ne sont pas bien conservées, ça devient aussi poison. La ministre a promis de nous inviter, mais jusque-là, on ne s'est pas encore mis autour d'une table pour parler de ça. Mais je pense qu'il était de bonne foi, parce qu'il était là à la troisième édition. Le conseiller en charge de la formation à la coprof, une association qui réunit les professionnels du froid de la République démocratique du Congo, en vue de vulgariser les bonnes pratiques du froid, revient sur le pourquoi du choix de ce thème. Le choix du thème, le métier du froid, c'est une sensibilisation. Parce qu'il y a des gens qui croient que le froid, c'est une activité qu'on peut exercer comme pour un loisir. Mais le froid, c'est véritablement un métier. Le métier du froid, c'est une façon de sensibiliser pour que les gens comprennent que apprendre le froid, c'est avoir un métier sous la main, mais un métier qui peut vous permettre de vivre, d'avoir des ressources pour survivre. Très engagée dans le renforcement des capacités des personnes qui oeuvrent dans le secteur du froid, la coprof a saisi cette occasion pour présenter quelques désidératas au ministère de la formation professionnelle de la RDC. Nous organisons des sessions de formation pour que nous ayons des techniciens qui sont aptes à la nouvelle technologie. Et vous savez que la technologie est en train d'avancer à une vitesse supérieure. Et que si vous êtes même formé et que vous n'arrivez pas à la suivre, elle vous dépasse. Le gouvernement doit aussi nous aider en nous donnant aussi des moyens pour que nous puissions avoir de bonnes formations et de bons techniciens. Parce que si vous n'avez pas de bons techniciens dans un pays, c'est comme si vous aviez des techniciens cow-boys, que nous appelons des techniciens mercenaires. Alors quand vous avez un techniciens mercenaires, il ne faut pas vous en prendre à ce qui va vous arriver. Notons que la journée mondiale du froid est célébrée le 26 juin de chaque année depuis 2019 avec le soutien du programme des Nations Unies pour l'environnement. En croit ce programme, cette commémoration a sa raison d'être à cause de l'énorme contribution du froid dans l'économie et la qualité de la vie de la société dans son ensemble. Les organes d'application de la loi ont été outillés sur les lignes directrices et la détermination de la peine des infractions sur la faune vendredi 24 juin 2022 à Kinshasa. Cette initiative intervient après une analyse faite par African Wildlife Foundation, AWF, dans le cadre de ces projets, notamment celui qui se rapporte aux décisions judiciaires rendues en matière de criminalité sur la faune par les juridictions congolaises. Cette télé a été organisée pour disséminer un manuel sur les lignes directrices de la détermination sur la peine des infractions sur la faune en RDC. Nous avons eu l'idée de produire ces documents à cause des nombreux jugements que nous avons eu à décrier qui ont été rendus en circonstance des infractions sur la faune. Il s'est avéré que la plupart de ces jugements comportaient des disparités entre plusieurs criminels qui ont pourtant commis des infractions dans les conditions similaires et dans les circonstances similaires. Alors, il nous fallait concevoir un document qui pourrait servir d'un vadme au magistrat, au juge congolais, sans pour autant violer les principes de la légalité de délit et des peines qui pourra servir de référence au juge et au magistrat dans l'application des peines sur les infractions sur la faune. Condamner la criminalité phonique renvoie à trouver les vrais coupables. D'où la nécessité d'outiller les médecins légistes en vue de mener à bien cette tâche. La science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. C'est dans le but de résoudre un crime. Oui, en RDC, c'est possible. Nous avons un laboratoire de la police technique et scientifique qui est là. Nous avons des gens qui sont bien formés. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas des outils comme il se doit, parce qu'ils ont plus la partie technique et scientifique, il n'y a pas vraiment beaucoup. Mais si l'État met seulement des moyens pour qu'on puisse innover la police technique et scientifique, parce qu'on ne peut pas parler de l'état des droits sans la bonne administration de la justice. Il faut qu'il y ait de la preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut que les enquêtes puissent aboutir. Mais si les enquêtes n'aboutissent pas, l'état des droits est où ? Selon une magistrate formée parmi les 40 retenues, souvent la justice ne s'intéresse qu'à d'autres infractions, en laissant de côté celles liées à la faune. Raison pour laquelle ces assises ont été très bénéfiques. Sur la faune, effectivement, nous avons eu à apprendre aujourd'hui qu'il s'agit des infractions qui sont commises, auxquelles nous, magistrats du parquet par exemple, nous ne nous intéressons pas plus. Nous sommes bornés sur les infractions des causes de blessure, sur les infractions de viol, sur les infractions telles et telles aux autres infractions. Alors qu'il y a des infractions qui sont punissables, les gens peuvent se dire, les infractions là, pourquoi on doit tenir des ateliers à Kinshasa, alors que ce sont souvent des ateliers qui peuvent se tenir à l'intérieur du pays, par exemple à l'est, là où il y a des parcs. Parce que tous ces gens-là, quand ils exploitent ces histoires-là, ils les font passer par Kinshasa. À l'issue de ces assises, les participants ont formulé quelques recommandations. Ils ont demandé qu'il y ait plus d'éligation de la loi, plus de sensibilisation, et qu'on aboutisse aussi à ce que nous avons déjà proposé, à voir comment est-ce que nous pouvons amener le législateur congolais à renforcer les mécanismes d'application de la loi, surtout de la part des juges, pour que ceux-ci ne soient plus vraiment appelés à prendre des décisions qui ne reflètent pas ce que la loi a prévu. Des brevets de participation ont sanctionné cette formation. La couverture santé universelle CSU a figuré parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la 59e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 juin 2022 à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo a dit prendre acte de la signature des cinq décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics d'appui à la couverture santé universelle en date du 9 avril 2022 par le Premier ministre Samalou Kondé. Ces nouvelles structures doivent sans plus tarder être opérationnelles pour accélérer le processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle, qui est une promesse phare de mon programme. J'insiste sur leur bon usage, a martelé le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Pour la réussite de ce programme, le chef de l'État a invité le gouvernement à l'accompagner tout en veillant au strict respect de ce nouveau cadre institutionnel afin d'éviter toute fragmentation du processus de sa mise en œuvre. Le Premier ministre et tous les ministres concernés ont donc été exhortés à entreprendre la migration du système actuel de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière, ainsi que le haut fonctionnaire et assimilé, vers celui prévu par la couverture santé universelle en vue d'accélérer sa mise en œuvre. Ce programme va-t-il faciliter la prise en charge médicale de tous les Congolais sans exception ? L'avenir le dira. L'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo